Salut les gars on se retrouve pour une nouvelle carrière sur FIFA 20 Une carrière qui m'était demandée depuis un bon 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 moment Qui est revenue mais incroyablement de fois Beaucoup en fait, beaucoup trop en fait Je m'y attendais pas autant Parce que vous avez le choix entre Porto Le Bayer 04, donc le Leverkusen ou Underelect en Belgique Et il y a eu quasiment J'irais 90% des votes quand même pour Leverkusen Donc on va la faire cette carrière avec le Leverkusen On commence tranquillou, on va commencer tranquillou cet épisode J'ai clairement pas d'idée de recrut Alors ce qu'on va faire du coup j'ai pris la hausse des 60% Quand j'ai vu le dispositif un petit peu Le nombre de joueurs qu'il y avait en fait Donc déjà au niveau des jeunes, signer 2 jeunes joueurs dans l'équipe senior A la même année que leur repérage Les aligner pendant 10 matchs Ça va être facile Le centre de formation va se reposer du moins pendant 3 mois 100% sur les défenseurs Parce que je veux faire une carrière un petit peu réaliste On recrutait énormément Allemands Recrutait énormément de joueurs des Pays-Bas Pas trop recrutés Espagnol, Italien, Biélorusse, Chinchon, Coronavirus Biélorussie, je sais pas trop quoi Bien, bien un truc bien Allemand Tu vois un petit peu de Cruz, de Schull Tu vois un petit peu des blasses comme ça Des joueurs vraiment Je sais pas comment on dit Je sais pas comment on dit On les appelle comment les Allemands ? Deutsch Un petit peu Deutsch Tu vois Un petit peu Allemand, Pays-Bas, Autrichien Donc si vous avez des idées de joueurs qui peuvent rentrer dans l'effectif N'hésitez pas en l'espace de 3 saisons Augmenter le nombre d'abonnés d'au moins 10% Ça ça va être easy Déjà sur ma chaîne Plus 105% T'as vu Du coup Atteindre les quarts de finale de Ligue des Champions Ok N'oubliez pas qu'on a la Juventus et la Tetico dans notre groupe Donc Molo Molo Atteindre les demi-finales de Coupe d'Allemagne Ça devrait être fait Se qualifier pour Ligue des Champions Ça devrait être vraiment easy Et en l'espace de 3 saisons Augmenter la valeur du club de 50% Du coup Ça c'est fait L'effectif du coup les gars L'effectif Il faut bien que je montre cet effectif incroyable L'effectif est juste dégueulasse On a même pas assez pour faire une équipe B en fait les gars Tu vois Donc au niveau des remplacements Il faudra à chaque fois changer Par moi-même Du moins pour la première saison Du coup Les joueurs qui vont partir Déjà Les frères Bender Donc ici on a Bender Bender lui Et on a l'autre Bender Ilou Ilou Et lui aussi qui va bouger Les deux ici Ils ont la même tête presque en plus Ça se voit qu'ils sont Ils ont le même âge C'est bizarre Mais voilà Les deux on va On va les bouger Ça c'est sûr Au vu de l'âge T'as Ça va pas bouger Wendel Ça Si on trouve mieux Ou qu'on a une bonne offre Il pourrait sauter Pour peut-être un Kerrer Ou autre Qui pourrait rejoindre le club Le gardien On va pas le changer Pour la première saison Sauf s'il nous fait un début de championnat dégueulasse Au milieu de terrain Pour l'instant Ça va pas bouger Si on a une grosse offre Pour Haranguiz On va peut-être le faire partir Diaby ça va pas sortir Bayley ça va pas sortir Voland Ça va pas partir non plus Très très fort Averd C'est le gros joueur de cette équipe Et Belarabi côté droit Qui pour l'instant Rentre dans mes plans Mais en cas de grosse grosse offre Je pourrais Je pourrais le faire partir Du coup dans cet épisode Ce qu'on va faire On va faire deux matchs De championnat les gars On va commencer le championnat Contre Paddenborn Et on ira terminer l'épisode Contre Dusendorf Du coup de mon côté les gars Je vais faire tout ce qui est vente Et on va se retrouver Genre à A peut-être une semaine Ou deux Avant le match Histoire de recruter Quelques joueurs En cas de vente Et du coup On se retrouve tout de suite Du coup les gars On se retrouve A 4 2, 3 4 jours là Du prochain match J'ai même pas regardé Mais du coup Au niveau des transferts Vraiment les gars Vraiment rien de fou Voilà 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 On a gagné Quasi 30 millions En vendant deux défenseurs Déjà qu'on a un has de joueurs T'as que moi Pour vendre deux défenseurs Il y a Wenzel Il s'est fait péter sa clause Par United J'ai regardé ses stats Ça m'intéressait pas trop Wendel Je l'ai dit Une offre Hop hop Au dessus de la valeur Voilà Mais du coup Au niveau de l'équipe Bah ça a pas avancé Ça a pas avancé De mon côté J'ai essayé J'ai essayé de trouver des joueurs Mais résultat Bah J'ai pas trouvé Deux joueurs Vraiment Vraiment Intéressants Qui pourraient rentrer Dans l'effectif Alors qu'on a quasi 100 millions Là les gars On a quasi 100 millions A poser sur la table Pour peut-être Un seul joueur Ou voir 2-3 joueurs Tu vois On peut diviser en 3 30 millions par joueur Quasiment Mais ça va vraiment pas Au niveau du centre de formation Bon J'ai eu le premier rapport C'est Bon lui déjà Tu vas bouger C'est pas fou Lui je vais le laisser On sait jamais On sait jamais Mais il est clairement pas fou Voilà au niveau de la liste Du coup des transferts Des joueurs Dont je suis peut-être Intéressé Les voici Les voilà Copmeiners De la Z Il peut jouer MDC DC Il est leadership Donc je me suis dit On sait jamais Une blessure Mais le terrain Il peut rentrer Une blessure en défense Il peut rentrer Mais j'hésite J'hésite Luis Felipe Très intéressant A aller chercher Même si je sais Les gars Il est en fin de contrat Au mois de janvier Je l'ai déjà dit Les joueurs Comme ça Ça m'intéresse pas Qui sont en fin de contrat Je préfère les acheter De moi-même Dépenser moi-même La thune On a Steng Au cas où que Belarabie je le veux En dé 40 millions A Manchester United Mais c'est pas passé Fosumenza Pour tout simplement Sur le banc Qui est un joueur Que j'aime bien Même si il est jeune Pas de temps Pas de temps On a une meilleure coupe Que Hacker Alors on va proposer Un transfert De hauteur De 17 millions Directement Pour Hacker Et ils vont Presque accepter Alors contre proposition On va faire simple On va faire simple On va faire simple Je te mets 24 millions Voilà 24 millions Je te retire la clause Je te soumets l'offre T'acceptes Et c'est réglé Est-ce que je suis pas Le papa des négociations Je suis le daron Des négociations Du coup voilà En termes de défense La défense Je pense que c'est bon Il faudra peut-être Énormément de remplaçants Donc des remplaçants Quand je dis remplaçants Allez pas me chercher Des Des dolites Ou je sais pas trop quoi Les gars Parce que ça passera pas Ça rentrera pas Dans l'effectif Je pense Parfait C'est ce que nous espérons Il veut signer pour 5 ans Non il veut signer pour 3 ans Il veut être crucial Du coup on va accepter On va accepter Il veut pas de clause C'est parfait Il ressemble un petit peu A Lastos Pour ceux qui connait Le fils de cette gecko Il ressemble un petit peu A lui quand même Et du coup au niveau du salaire Un salaire de 50 000 Et une prime de 900 000 A la signature Je pense qu'il devrait accepter C'est une offre acceptable Mon client satisfait Ok c'est parfait Du coup les boys On va le caler Tout simplement Dans l'équipe On va mettre On va mettre le joueur Dans l'équipe On va le mettre Sur le banc Pour le début Il est ouf Il pourrait même être titulaire A la place de De Bender déjà Allez Bender Tu sautes Parce que c'est le premier match De championnat C'est une petite équipe Mais bon On connait Petite équipe Égale gros soucis Généralement avec moi C'est comme ça Grosse équipe Égale pas de soucis Mais petite équipe Vas-y Petite équipe C'est la guerre du Vietnam On va essayer On va essayer de gagner le match Un beau score Un petit 2-0 On est à domicile Donc ouais même pas Même pas 2-0 3-0 d'entrée Je pense que ça serait pas mal Et du coup on va se retrouver Pour les meilleures actions De ce match Allez Aranguiz Qui va là jouer Pour Demireil Allez La profondeur pour Voland Ça va passer Il court Il court Il frappe Premier but Ok Premier but A la dixième minute De Voland Une petite contre-attaque Vraiment tout éclaté Qui va tout simplement Rentrer les gars Qui va tout simplement Rentrer Voland qui résiste A la défense La frappe pied gauche Le 1-0 On commence Très très bien Cette carrière Ce premier match Par contre les chaussures bleues Les gars Faudra arrêter un moment Avec les chaussures bleues Comme ça Et puis voilà C'est déjà le 1-0 A la onzième minute Le but de Voland Ça sent vraiment Vraiment très très bon C'est Ce début de carrière Ce début de championnat Allez Averd Averd à profondeur Pour Beyle Beyle Qui va frapper directement Qui va être arrêté Par le gardien Zinger Qui va arrêter ce ballon Tiré par Beyle Qui a voulu mettre une frappe En finesse Qui n'est clairement pas passé Malheureusement pour lui Allez Belarabi Qui fait des fins de frappe Belarabi Qu'est-ce qu'il fait ? Oh la Belarabi Très très chaud La frappe de Belarabi Qui va tirer juste à côté Malheureusement Belarabi Oh la la Ça c'est bien ça Ça c'est très très bien La grosse frappe de Demire Oh ça tape la barre Comment attraper le seum en 2-2 Oh la la Le Diaby Le Diaby il est chaud là Diaby pour volant Non Attention les gars Attention les gars Jans Il passe Il passe Il passe Le tir Oh la la L'arrière du gardien C'est tendu C'est tendu Le risque d'encaisser Oh la la Bien joué Bender Alors là bien joué Encore eux que je t'ai pas remplacé Toi mais là Là c'est très bien joué Du coup on part déjà en contre-attaque On part littéralement en contre-attaque Avec Beyle à la vitesse Bah oui mais ça c'est C'est cadeau ça La frappe Allez tu la mets Et oui le 2-0 le break 34ème minute Le numéro 9 qui vient planter Je comprends pas pourquoi celui qui a le 9 Et pas volant Mais je vais changer les numéros C'est pas grave Mais là le 2-0 le break Qui fait du coup Face à Pas de Danborn Très belle passe de la part de volant Si je dis pas de connerie C'est volant Et là Bah vas-y hein Beyle est profondeur Tu lui donnes un ballon à profondeur La vitesse Voilà Et la frappe pied gauche Qui vient tromper le gardien Pour Le 2-0 dans ce match Et Calbaï Il est vraiment passé Il va faire une profondeur Voilà Huch Huch Non Oh dommage Dommage Du coup le 2-1 ouais Le 2-1 du coup face à A pas Danborn On encaisse On encaisse Alors qu'est-ce qui s'est passé sur l'action Alors Je pensais que le type allait faire une passe Il l'a fait mais Il l'a fait vraiment beaucoup plus tard que je l'ai pensé Là je suis arrivé Là je pensais il allait faire la passe Du coup je me suis jeté Et le mec intelligemment Il passe au dessus du ballon Ça trompe le gardien Troisième joueur Frappe pied gauche Le 2-1 Le break est à refaire du coup dans ce match Il est très bien joué de la part de Pas Danborn là Il reste au marquage Il reste au marquage A Verz Hop là Volante La frappe de volante Le doublé peut-être Et l'arrêt L'arrêt de Zinger C'est dommage là C'est vraiment dommage On aurait pu tenter le doublé C'est pas rentré à l'état de la tête Peut-être oui Non Juste à côté Du coup les gars Bah c'est la mi-temps On mène 2-1 Face à Badenborn On a clairement la possession On a beaucoup plus d'occasion que eux Eux Voilà C'est un petit peu compliqué de les jouer en début de période Mais là ça va On est en train de revenir On est en train de vraiment reprendre le jeu En main Paulinho Il faudrait peut-être que je le fais jouer Parce que je sais qu'il est jeune Je l'ai mis aux entraînements et tout Amiri aussi Je sais qu'en fait on a vraiment une équipe très jeune Enfin ça dépend les joueurs Mais on a pas mal de bons joueurs assez jeunes Je pense notamment à Avertz Bayley Diaby Amiri Amiri plutôt Palacios Paulinho C'est vraiment des bons joueurs Qui vont être compliqués à gérer je pense À Ranguise On va le faire sortir On va faire jouer On va faire jouer lequel Lequel est le plus offensif Palacios Du coup on va faire jouer Palacios pour la seconde période Et du coup let's go pour la seconde partie de ce match Allez ça c'est bien ça Allez Bayley Oh si il passe Ohlala il est passé C'est vraiment un crack ce type C'est vraiment un crack Il frappait Fouh La rue du gardien Je peux le tenter mettre une deuxième frappe Dommage Allez c'est vraiment un crack ce type Wouah Bayley Fouh je sais il va se transformer en Messi Ronaldo le mec Bayley la profondeur Pour volante ça passe Volante qu'est-ce qu'il fait Ohlalalala dans la surface Qu'est-ce qu'il fait Ça sort pas Ohlala mais Ohlala le skill La chance La frappe Le doublé Mais oui mais Ohlalala quel crack et quel duo Volante Bayley les gars Quel du haut tout simplement Qu'est-ce que tu veux que je dis Qu'est-ce que tu veux que je dis sur cette action Le numéro 9 Bayley Il est venu Il a fait Hich hich L'équipe elle est pas tocare Là cette fois-ci Là c'est C'est pas hich hich C'est Laisse tomber Laisse tomber Il a mis des crochets à tout le monde Il a mis des supercutes Il fait ce que tu veux gros Il a fait du catch avec les défenseurs Ah mais il les a explosés littéralement Et volante la finition redoutable Vous savez Vous savez très bien la finition qu'il a Et puis voilà Le 3-1 du coup Et le doublé de Kevin Volante A la 57ème minute Viabide et Mireille Ouais ça passe pour Bayley Ouais Qui passe pour Diaby La frappe de Diaby Oh dommage L'allée du gardien là Belle frappe tentée par Diaby C'était très très bien tentée Elle est hackée Non ça passera pas du tout Bah attention la faute de hackée Du coup on laisse l'avantage On aurait peut-être pas dû Ouais on aurait pas dû Oh la rue du gardien bien jouée Bien joué Il est vraiment sérieux lui Il a vraiment tenté une frappe de là lui Ouais je suis là C'était une D4 mon club Ah c'est un fou Ils vont se manger une contre-attaque Ah ils ont voulu me manquer de respect comme ça là La contre-attaque elle va piquer les gars Ah la contre-attaque elle va piquer là Elle va faire mal Elle va faire très très mal avec Bélarabie Oh la la Bélarabie la frappe Oui Oui oh la 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 Le 4-1 Le 4-1 A quasi 5 minutes de la fin du match Littéralement Bélarabie qui vient finir cette contre-attaque Ah la 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 Bien joué Vraiment bien 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 joué De la part de Bélarabie La contre-attaque qui a Qui fait mal tout simplement Je l'avais dit Elle allait faire mal cette contre-attaque Et la Bélarabie Hop là Petit passement de jambes Grosse frappe pied droit Le 4-1 Les derniers du championnat Vont rester derniers Pas d'un bond C'est fini Du coup les gars Bah c'est la fin de ces matchs Contre Badenborn Grosse grosse domination de notre part Homme du match Kyra Averds Tout simplement Avec la même note que Bayley et Voland Le trio hein Je pense que ça va être le trio Donc dans les commentaires Trouvez moi un blast pour le trio BV BVH Ou HVB Je sais pas mais Trouvez moi un blast pour le trio offensif On a Aki Qui a presque 9 de notre Il a vraiment fait un match Défensivement plutôt Très Très compact Très très complet Même si sur 2-3 ballons Je le trouvais assez perdu Au lieu d'aller à droite Il allait à gauche Voilà Des Des placements un petit peu douteux Mais bon Il est encore jeune Il doit encore progresser Il a encore du potentiel Il rentre seulement dans l'effectif Mais il a fait un match très très solide Et que pensez-vous De votre première victoire Les gars se sont donné à 100% Malgré qu'on a encaissé un but Aki a signé Une superbe performance Et Je pense que vous savez Pourquoi j'ai recruté Il a vraiment été très très bon Et votre adversaire Était l'outsider Et vous L'avez prouvé Quel est votre sentiment Nous sommes irrésistibles On va se vanter un petit peu On va se vanter un petit peu De notre niveau actuel Mais il va falloir confirmer Contre le prochain club Je n'ai pas regardé C'était qui Mais il va falloir confirmer Maintenant qu'on a parlé On a une offre pour Julien Bah Guindler Dans la part de Wolfsburg Les gars Les gars C'est un club Dans notre championnat Donc au moins Au moins 11 millions Il a une valeur de 8 Donc ouais Ça On verra On verra On est promis pour l'instant Devant Dortmund Il y a le Bayern Qui est P6 Je crois qu'ils ont fait match nul Si j'ai bien vu Enfin j'espère que c'est match nul J'espère qu'ils ont fait match nul Comme ça Hop là On va aller peser Le Bayern C'est déjà éliminé Pour l'instant Mais on va On va checker quand même Ouais non C'est une victoire du Bayern Ça devait être un petit score Vu qu'ils sont seulement 6ème D'entend de 2ème Ils ont dû gagner 2-1 Ou 3-1 On a une offre pour Alario De la part de l'AS Rom On va déléguer On va déléguer Pour ces joueurs là Si on peut gratter Un petit peu de thunes Je suis pas contre Je sais que j'ai failli Le vendre à Porto Je voulais 26 millions Porto Il voulait mettre 24 Et du coup Bah ils ont fait Eh frérot T'es fou quoi On va pas te le prendre A ce prix là Arsenal qui veut Le Lars Bender Et bah On va accepter 16 millions C'est 3 millions Au-dessus de la valeur Il a 30 ans Il rentre clairement plus Dans les plans Et limite Je viens d'y penser Mais on pourrait aller chercher Mezut Ozil Mezut Ozil Et on pourrait aller chercher Mustafi Je pense Je pense que vous allez dire Non mais je pense Mustafi ça serait un bon plan Ozil je sais pas Et du coup Bah let's go les gars Pour le second match Face à Dusseldorf Allez du coup les gars C'est parti pour le deuxième match Face à Fortuna Dusseldorf Je sais pas trop quoi là Dusseldorf Enfin ouais Dusseldorf J'ai eu raison chaud Du coup ouais Premier match On l'a gagné Assez Assez facilement 4-1 On a failli se faire remonter Quand même Bon 2-1 Après on a repris Le match en main Et puis voilà On va essayer de faire pareil Sans encaisser cette fois-ci Sans faire d'erreur défensif On va essayer de vraiment dominer le match Comme face au premier match Qu'on a fait tout simplement On avait pas mal dominé On avait la possession On avait les occasions Le petit manque C'est la défense Je pense Qui manque encore un petit bail Honnêtement Il manque un petit bail A la défense Mais on verra bien De toute façon C'est le premier épisode On découvre un petit peu L'équipe Certains joueurs d'ailleurs Comme Haki etc Que j'ai pas encore contrôlé Dans FIFA Cette année On encaisse peut-être déjà Allez le gardien Ok Ok Non mais ok 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 Le 1-0 Le 1-0 pour Dusseldorf On va voir le ralenti Il fait l'arrêt Là il fait l'arrêt Alors tu m'expliques Qu'est-ce qui s'est passé là Pourquoi mon gardien l'arrête pas Pourquoi mon gardien la tape pas Il se fail Et du coup Ouais bon bah le 1-0 pour Pour Dusseldorf Le match qui commence Très très mal pour nous Le match qui commence Très très mal Et du coup C'est un con De son con carrément De la part de notre gardien Va peut-être falloir Changer de gardien en fait Allez Averd Hop là Belarabi Tu la remets pour Averd Voilà Du coup ça part en profondeur Avec Voland Voland qui va passer La frappe de Voland De la rue du gardien Eh ben il est La vitesse La vitesse T'es là tout fort En termes de vitesse Dans cette équipe En termes de finition C'est Voland En termes de technique C'est Averd Tout simplement donc Allez Fais la différence T'en as déjà éliminé un T'en éliminé un deuxième Pour Demireil Demireil il est milieu de terrain Eh ouais On aurait dû avoir Voland Ou Averd là Et on aurait pu Tenter une frappe Je pense Parce que là Parce que là Ça va être tendu De faire une frappe Ah guise peut-être La frappe pied droit Juste à côté Il est Ben il est Il accélère Est-ce que ça passe Ça rentre dans la surface Pour BD Ça passe Ça repasse La frappe pied droit Voici Marc Un récital Un récital Ce type C'est un monstre Légalisation A la 38ème minute Mais il est Monstreux Mais il est Il est monstrueux Tu peux pas me dire Que ce joueur N'est pas un crack Tu peux pas dire Que c'est pas un crack Premier Il a enroulé Un défenseur Littéralement Le deuxième Il a passé En mode Ich ich Je passe à gauche Non je passe à droite Et là Le plat du pied droit Qui vient battre le gardien Et du coup C'est le 1-1 Tout est à refaire Dans ce match Les gars Du coup les gars C'est la mi-temps 1-1 Match Très compliqué Comme vous pouvez le voir C'est compliqué Rincoscore C'est compliqué Poligno Faut le faire entrer A la place de Belarabi Très décevant Diaby Invisible dans ce match Du coup Amari Je vais le mettre Côté gauche Je sais pas si Si ça rentre dans les plans Mais on va essayer De faire rentrer Quand même dans les plans Et du coup Let's go Pour la seconde période Face à Dusseldorf Où il faut absolument Les gars Reprendre l'avantage Attendez pas Ok Bon on récupère du coup Avec El Brésiliano Pour Amari Non Amiri Mais faut que je retiens Que c'est pas un axe C'est un I Amiri Voilà Et Arangus Tu la donnes Oh là là Je m'y attendais pas Celle-là Pour la verte Zon Poto Oui 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 Allez débirer Et oui les gars Le 2-1 et le but sur Orge Aïe 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 Toujours 1-1 Ça c'est bien Ça c'est très très bien les gars Les Palacios Pénalty 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 dans le temps additionnel Pénalty dans le temps additionnel Pénalty dans le temps additionnel Celle-là Il faut qu'on la met Celle-là Il faut qu'on la met les gars On peut pas Ne pas la mettre Je répète On peut pas Ne pas la mettre On a Tar Qui s'est blessé en plus Croiser pied gauche Allez Arra du Poto L'arrêt du gardien Et bah voilà Du coup Fin du match Face à Dusseldorf Et ils ont gagné Ils ont gagné Je l'ai dit Ça va être compliqué de revenir Alors que tu vois Que le Bursia M.Garbach Ils ont gagné 5-0 Coups de Mayence La grosse claque Nous on fait match nul Contre The Equipe Éclatée Mais tant pis Tant pis tant pis On a mal joué On a mal joué Et du coup Ça se paye Ça se paye déjà Ça se paye déjà Et je sais pas Qu'est-ce qu'il faut faire A cette équipe Mais il faut faire un bail Est-ce que c'est le gardien Est-ce que c'est C'est Bender Est-ce que c'est Taa Est-ce que c'est Hake Je sais pas Je sais pas sur qui Remettre la faute Ils ont vraiment Franchement En fait Y'a même pas remettre la faute Sur quelqu'un C'est juste qu'ils ont été Meilleurs que nous Et qu'on a eu la chance D'égaliser La preuve On a eu un pénalty On a même pas réussi à le mettre Le gardien l'a arrêté Et du coup les gars Ça va être la fin de l'épisode Donc dans les coms Bah bombarder de recrues Que je peux acheter On a quasi On a quasi 90 millions Donc allez-y Et du coup N'hésitez pas à liker